Avec six jours d'écart, Igor et Grishka Bogdanov sont morts à 72 ans le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Quelques semaines seulement après la disparition des célèbres jumeaux, BFM TV diffusera ce lundi 31 janvier 2022 un reportage intitulé Bogdanov, Les Derniers Mystères. Si de nombreuses personnalités ont accepté de témoigner, Sylvie Ortega est la seule de leurs amies à avoir accepté de parler de leur transformation sans détour. Ça, personne ne le sait, a-t-elle fait savoir dans un extrait diffusé par la chaîne. Assurant avoir recueilli leur confidence, la jeune femme a déclaré, pour moi, il n'y avait pas de secret donc oui, bien sûr, ils étaient un petit peu addicts au Botox. Ils se le faisaient eux-mêmes d'ailleurs. Ils se connaissaient parfaitement, ils savaient très bien maîtriser, je pense. Voilà, ça leur plaisait, ils ne voulaient pas vieillisse, ils avaient extrêmement peur de la mort. Dans ce reportage, les équipes de BFM TV ont interrogé l'un des chirurgiens plastiques les plus renommés au monde, le professeur Lantieri, connu pour avoir effectué la première grève totale de visage en 2010. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a une partie purement chirurgicale où on a vraiment mis quelque chose pour donner de la projection sur les pommettes et sur le menton, a-t-il confié. En regardant un cliché d'Igor Bogdanov, il a dévoilé, il y en a un qui probablement n'a fait que des injections dans les lèvres, voire un petit peu sur le menton et pas grand chose d'autre. Il y a un vieillissement, il y a les paupières et tout, il n'a pas touché plus. Face à une photo de Grishka Bogdanov, le professeur Lantieri a ajouté, et l'autre qui, visiblement, a déjà essayé de provoquer un rajeunissement, provoquer une transformation de son visage, d'avoir quelque chose de plus lisse. Ça donne un aspect qui n'est pas du tout naturel. Bigor et Grishka Bogdanov avaient du mal à accepter de vieillir dans un premier extrait, Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor avait accepté de se confier sur son physique. Elle avait révélé alors, si est-il vrai que je ne savais pas ce qu'il se passait, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Mais je savais qu'il avait du mal à accepter l'âge, à accepter de vieillir. Je pense qu'il a vu dans mon regard que l'âge n'avait pas tant d'importance que ça et j'espère que je lui ai apporté un peu ce rafraîchissement durant les sept années qu'on a passées ensemble. Enfin, elle avait ajouté, je pense que ça l'a rassuré et que ça lui a donné plus de confiance en lui, en son corps, que Grishka qui n'avait jamais vraiment été en couple ou qui a eu des histoires de courte durée. Loading Widget Loading Widget Sous-titrage ST' 501